De la Villa Cheminée, il va bien revenir avec un franc-cet-soin et un homme. D'accord. Bon, ben, la tête. Merci. La Villa Cheminée continue, évidemment, à l'année après l'estuel. C'est une heure qui va rester là. On a choisi de faire appel à une société privée pour gérer cet édifice public, parce que c'est plus efficace. Nous, on ne fait pas faire, ce n'est pas notre métier. On le fait pendant les deux mois et demi, qu'il y a de la situation, et ensuite, on se poursuit. Ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est qu'on voudrait poursuivre aller plus loin. On a déjà dit aux différentes conférences de presse, le parcours que nous sommes en train de réaliser, de compter, c'est un parcours artistique qui, ensuite, après 2011, sera aussi un parcours pris en charge par des urbanistes, des designers, des architectes. C'est notre projet. C'est pour faire en sorte qu'on n'ait pas seulement les œuvres sur le territoire, une vingtaine d'œuvres, mais qu'aussi dans les liaisons, à travers les parkings, à travers tous les aménagements, d'où, bien évidemment, de l'estuel, on puisse faire intervenir les créateurs, dans le domaine du design, dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, et puis aussi des artistes, pour créer, finalement, ce territoire, ce parcours d'excellence entre l'un et l'un et l'un et l'un. Et on pense aussi à des gîtes, on pense aussi à l'accueil du public. On aimerait beaucoup pouvoir, un jour, réaliser un camping, avec des architectes qui soient capables de faire ce qu'on fait, les artistes ou les architectes au carnet, mais que ce soit durable. On aimerait beaucoup réaliser des gîtes. On a un projet, dont on peut parler, puisqu'il a déjà été dévoilé par le maire de Saint-Jean-de-Boiseau, sans autorisation, un projet au château de l'Égypte, où on va confier la réalisation de chambres d'œufs à des artistes, dès 2010, et d'autres projets comme ça. Donc la Villa Cheminée fait partie de ce parcours. On aimerait en avoir beaucoup d'autres. Donc on s'est vraiment associé à chez soi. Vous avez vu les locations, ça fait déjà partie. Il faut dire quand même que la location de la Villa Cheminée, en 4 heures, ça a été étouillé. On a eu deux mois et demi de l'exploitation. Donc il y a un véritable engouement. Pour ceux qui ne peuvent pas y dormir, on peut visiter ce lieu tous les jours pendant l'estuaire. Et puis on est en train de mettre au point aussi, mais on ne peut pas vous donner les jours, les dates, des visites publiques régulières après la manifestation estuaire. Ce ne sera pas tous les jours, bien sûr, on n'a pas les moyens de le faire. Mais il y a eu le certain qu'elle, etc. Voilà, on peut dire sur cette idée. Merci Jean. Bon, donc moi j'ai le privilège, parce que c'est évidemment une oeuvre fantastique, la Villa Cheminée, de pouvoir la gérer dans le cadre de ce que je fais déjà, notamment sur Nantes. Et moi j'ai initié il y a 3 ans une démarche d'ouvrir des gits urbains avec des thématiques. Et vous avez pu le voir pour la Villa Hamster, parfois des produits un peu décalés. Alors on ne cède pas la notion de confort, on ne veut pas que les clients viennent dormir et manger dedans, ils ne viennent pas nous construire en un rongeur, en tout cas ici. Et que cette activité que je gère depuis 3 ans m'a rapproché d'abord en tant que fournisseur du lieu unique, parce que j'héberge certains artistes du lieu unique lorsqu'ils se rendent sur Nantes. Et puis donc maintenant dans la gestion de la Villa Cheminée. Il y a forcément des questions d'ordre pratique, peut-être que M. le maire aura envie d'avoir des réponses à certaines de ces questions. Après, j'ai vraiment commencé à en parler. C'est une oeuvre publique, donc elle va nécessiter des visites, comme aujourd'hui, avec des rythmes qui vont être définis par le lieu unique. Moi je m'occupe de la maintenance de cette maison. Là je m'occupe de la maintenance pendant l'estuaire. A partir de septembre c'est un peu différent, parce qu'à partir de septembre je m'occupe des locations. Donc ça a déjà commencé, le planning de septembre, il faut savoir que tous les week-ends de septembre les octobre sont déjà pleins. Ça commence à se remplir pour novembre, et la Saint-Valentin de 2010 et 2011 sont déjà réveillées. C'est confidentiel. On va leur mettre une maternité, pas loin. Il faudrait y penser, il faudrait qu'on s'y trouvait les bébés de la vie de la cheminée. Donc moi c'est un peu particulier dans le sens où je gère une oeuvre publique. Moi l'apport de compétence que j'ai, c'est celle que j'exprime déjà aujourd'hui, c'est-à-dire prendre des réservations, les honorer, accueillir, faire le ménage, migrer les taux de génie, répondre au téléphone lorsqu'il y a beaucoup d'interrelations. Donc ça je m'employais à le faire, toujours en relation avec le lieu unique. Il faut savoir que dans le cadre de notre contrat, des choses très précises ont été déterminées qui ne me permettent pas, moi, société privée, de faire n'importe quoi. C'était un souhait de gens, d'une lieu unique, et des souhaits en plus, enfin, complètement partagés par ma société. C'est-à-dire que c'est évident qu'on ne gère pas une oeuvre de Tatsunichi comme on gère la ville hamster qui m'appartient et qui n'a pas cette vocation publique. Ça se fait avec mon argent, donc après j'en fais un peu ce que je veux. Quoi vous dire de plus ? Peut-être un petit mot sur la réservation sur septembre ou octobre. Parce que j'ai beaucoup d'appels. Alors d'abord, il y a deux choses. C'est que généralement, les appels ou les demandes par Internet se traduisent quasiment tout le temps par une location. C'est assez intéressant de le savoir, ce qui n'est pas le cas forcément pour des jits de churvins classiques. Deuxièmement, la plupart du temps, aujourd'hui en tout cas, ces nuits sont achetées pour des cadeaux. Troisièmement, les nuits sont majoritairement achetées par des gens qui sont venus visiter la ville à Chine. Ça veut dire que le simple fait de la visiter fait que les gens achètent des nuits. Donc ils sont conquis alors qu'ils ne peuvent pas, je vous le rappelle, rentrer dans la maison. Donc déjà, la beauté du lieu et puis son côté décalé, bien évidemment, fait que les gens souscrivent et achètent une nuite. J'en disais tout à l'heure, c'est plus Pierre, un édifice, mais on espère collaborer beaucoup, je dis nous, parce que je vais parler de Frédéric après. On espère beaucoup collaborer avec le lieu unique, avec l'estuaire, ne serait-ce que déjà dans la gestion, ce qui est déjà un problème, je pense. La personne qui est derrière vous, de partenance importante. Le gros, merci. C'est peut-être la personne qui crée avec moi des appartements intels et qui gère avec moi un peu moins la communication. Moi, je vais gérer plutôt la partie de la préservation au sein d'une agence qu'on a créée qui s'appelle Tabac Léon. Voilà ce que je peux vous dire. Après, je peux répondre à des questions. Monsieur le maire de Cordebay, il va bien nous dire qu'elle a tué. Tu viens ici aussi. Non, non, moi je... C'est la tué, non ?